Écoutez une autre histoire. Un propriétaire plante une vigne. Il l'entoure d'un mur, il creuse un trou pour le pressoir à raisins. Il construit une tour pour surveiller la vigne. Ensuite, il laisse la vigne à des vignerons et il part en voyage. Au moment où on récolte le raisin, il envoie ses serviteurs vers les vignerons pour aller chercher son raisin. Mais les vignerons prennent les serviteurs, ils frappent le premier, ils tuent le deuxième et ils font mourir le troisième à coups de pierre. Le propriétaire envoie encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais les vignerons leur font la même chose. Enfin, le propriétaire leur envoie son fils en se disant, ils respecteront mon fils. Mais quand les vignerons voient le fils, ils se disent entre eux, c'est lui qui sera le propriétaire plus tard, venez, tuons-le et la vigne sera à nous. Ils prennent le fils, ils le font sortir de la vigne et le tuent. Jésus demande, quand le propriétaire de la vigne viendra, qu'est-ce qu'il va faire à ces vignerons ? Les chefs religieux répondent à Jésus, il va tuer sans pitié ces gens méchants. Il louera la vigne à d'autres vignerons et au moment de la récolte, ces vignerons lui donneront le raisin. Alors Jésus leur dit, vous avez sûrement lu ces phrases dans les livres saints, la pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. C'est le Seigneur qui a fait cela, quelle chose merveilleuse pour nous. Si quelqu'un tombe sur cette pierre, son corps sera brisé. Si cette pierre tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. C'est pourquoi je vous le dis, Dieu vous enlèvera le royaume et il le donnera à un peuple qui produira les fruits du royaume. Les chefs des prêtres et les pharisiens entendent les comparaisons de Jésus et ils comprennent que Jésus parle d'eux. Ils cherchent à l'arrêter, mais ils ont peur des foules. En effet, les gens pensent que Jésus est un prophète. Sous-titrage Société Radio-Canada